Aujourd'hui, 17 mai, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée de fierté, ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme partout dans le monde. C'est aussi une journée de mobilisation, car 50 ans après les émeutes de Stonewall à New York, la défense des droits des personnes LGBTI reste plus que jamais un combat. Un combat en France, où les agressions homophobes connaissent une forte recrudescence. Un combat dans tous les pays où des hommes et des femmes sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle. La diplomatie française est engagée en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité dans les plus de 70 états où elle est encore criminalisée. Dans 12 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort, comme c'est désormais le cas dans le sultanat de Brunei. Cette situation n'est pas acceptable. Pas plus que les appels à la haine du président brésilien ou les persécutions criminelles qui ont repris de plus belles en Tchétchénie. La France accueille des victimes de ces violences et lutte contre l'impunité de leurs auteurs. Elle reste engagée pour les droits humains partout et pour tous.